L'Allemagne produit de l'eau dans le désert du Sahara grâce à cette technique. Plus de pénurie d'eau. Salut tout le monde, bienvenue dans cette vidéo où nous allons aborder un sujet très intéressant. La production d'eau dans le désert du Sahara. Nous savons tous que le monde est confronté à une pénurie d'eau croissante, ce qui pose de nombreux défis pour les populations vivant dans des régions arides ou semi-arides. Cependant, une fondation allemande a réussi à trouver une solution pour produire de l'eau potable dans l'un des environnements les plus rudes de la planète, le désert du Sahara. Cette technique étonnante consiste à produire de l'eau à partir du brouillard. Nous allons donc découvrir comment cette fondation a réussi à mettre en place ce système, les avantages qu'il apporte aux populations locales et les défis qui restent à relever pour que cette solution soit plus généralisée dans les régions du monde touchées par la pénurie d'eau. Numéro 1. Le problème de la pénurie d'eau dans le désert du Sahara. Le désert du Sahara est l'un des environnements les plus extrêmes de la planète. La sécheresse y est permanente et s'intensifie chaque année, entraînant l'expansion du désert. Les températures peuvent atteindre des records et les vents soufflent à des vitesses élevées. Ces conditions rendent la vie difficile pour les populations qui y vivent. La pénurie d'eau est l'un des principaux problèmes auxquels font face les habitants du désert du Sahara. Les précipitations sont rares et les nappes phréatiques sont en baisse constante, ce qui rend l'accès à l'eau potable très difficile. Selon les chiffres, 60% des habitants de cette région n'ont pas accès à l'eau courante chez eux, et l'eau disponible n'est pas toujours potable. Les filles et les femmes doivent parcourir de longues distances pour aller chercher de l'eau à des puits municipaux. La situation est encore plus critique pour les populations nomades, qui ont des besoins en eau plus importants. Elles doivent souvent se déplacer pour trouver de l'eau potable, ce qui peut entraîner des conflits avec les populations sédentaires. La pénurie d'eau a également des conséquences sur l'agriculture et l'élevage. Les cultures sont rares et les animaux ne peuvent pas être élevés dans des conditions optimales. Cela entraîne une faible productivité et une pauvreté accrue pour les populations locales. En somme, la pénurie d'eau dans le désert du Sahara est un problème majeur, qui a des conséquences sur la santé, l'éducation, l'économie et les relations sociales de la population locale. Il est donc essentiel de trouver des solutions pour améliorer l'accès à l'eau potable dans cette région. 2. La solution Cloudfisher La fondation allemande de l'eau a mis au point un système innovant appelé Cloudfisher pour produire de l'eau potable dans le désert du Sahara. Ce système utilise la technique de collecte de brouillard qui permet de récolter de l'eau à partir de la vapeur d'eau contenue dans le brouillard. Cette technique a été développée en collaboration avec un designer industriel muniquois, Peter Troutwein, qui a consacré plusieurs années de recherche pour trouver une solution adaptée aux conditions extrêmes du désert du Sahara. La première série de Cloudfisher a été testée pour résister à des vitesses de vent pouvant atteindre 120 km heure. Ce système est facile à installer, ne nécessite aucune énergie et très peu d'entretien, ce qui le rend idéal pour les régions éloignées, où l'accès à l'électricité est difficile. Cloudfisher fournit de l'eau potable de haute qualité, à faible coût, et peut également être utilisé pour l'agriculture, l'élevage et les projets de reboisement. En utilisant Cloudfisher, non seulement les populations locales ont accès à de l'eau potable, mais elles peuvent également développer des activités économiques telles que l'agriculture et l'élevage, qui ont un impact direct sur leur qualité de vie. La Fondation Allemande de l'eau a déjà installé la plus grande installation au monde de Cloudfisher dans le désert du Sahara. Il comprend 31 capteurs de 54 mètres carrés chacun. Il collecte l'eau du brouillard à l'aide de grands morceaux de filets à maille verticale. L'eau est ensuite collectée dans un creux en dessous, où elle est condensée en eau potable. Cette installation a permis de fournir de l'eau potable à des milliers de personnes dans la région. Cette solution innovante démontre que même dans les endroits les plus inhospitaliers de la planète, il est possible de produire de l'eau potable pour les populations locales. Il est important de noter que la collecte de brouillard ne peut pas résoudre seuls les problèmes de pénurie d'eau à grande échelle. Il est nécessaire de combiner cette technique avec d'autres solutions, pour augmenter les réserves d'eau potable. Néanmoins, CloudFisher est un exemple inspirant de la façon dont la technologie peut être utilisée pour améliorer les conditions de vie des personnes dans les régions les plus difficiles. Il est important de continuer à investir dans des solutions comme CloudFisher pour améliorer l'accès à l'eau potable dans le désert du Sahara et d'autres régions touchées par la pénurie d'eau. Tout d'abord, il est important de continuer à améliorer la technologie de collecte de brouillard pour la rendre encore plus efficace et durable. Il est également nécessaire de continuer à tester et à développer des systèmes similaires pour s'assurer qu'ils peuvent fonctionner dans des conditions climatiques variées. Ensuite, il est important de veiller à ce que la production d'eau ne perturbe pas les écosystèmes locaux ou ne prive pas les populations locales de leurs sources d'eau naturelles. Il est donc important de mettre en place des protocoles de surveillance pour s'assurer que les impacts environnementaux soient minimisés. Enfin, il est important de s'assurer que les populations locales ont accès aux outils et aux compétences nécessaires pour entretenir et utiliser correctement les systèmes de collecte de brouillard. Il est important de travailler avec les communautés locales pour s'assurer que les systèmes sont gérés de manière responsable et durable. En somme, la solution CloudFisher est un pas dans la bonne direction pour résoudre les problèmes de pénurie d'eau dans le désert du Sahara. Mais il reste encore des défis à relever pour que cette technologie soit généralisée. Dans les régions touchées par la pénurie d'eau, il est important de continuer à investir dans la recherche et le développement de solutions innovantes pour améliorer l'accès à l'eau potable pour tous. Numéro 4 Les implications pour les politiques publiques et les perspectives d'avenir La solution CloudFisher est un exemple inspirant de la façon dont la technologie peut être utilisée pour améliorer les conditions de vie des personnes dans les régions les plus difficiles. Cependant, il est important de souligner que la collecte de brouillard ne peut pas résoudre seul les problèmes de pénurie d'eau à grande échelle. Il est nécessaire de combiner cette technique avec d'autres solutions pour augmenter les réserves d'eau potable. Les politiques publiques jouent un rôle clé dans la mise en place de solutions pour améliorer l'accès à l'eau potable. Il est important de continuer à investir dans la recherche et l'élaboration de techniques innovantes pour résoudre les problèmes de pénurie d'eau. Il est également important de mettre en place des politiques pour garantir que ces technologies sont mises en place de manière responsable et durable, en prenant en compte les impacts potentiels sur les écosystèmes locaux et les populations locales. Il est également nécessaire de continuer à sensibiliser les populations locales et à les former sur les différentes techniques de gestion d'eau pour qu'elles puissent gérer efficacement les ressources en eau potable et les protéger des risques de pollution. Il est important de travailler avec les communautés locales pour s'assurer que les systèmes d'eau potable sont gérés de manière responsable et durable. Enfin, il est important de continuer à établir des partenariats entre les gouvernements, les organisations internationales, les entreprises et les communautés locales pour mettre en place des solutions durables pour l'accès à l'eau potable. Cela permettra de garantir que les solutions mises en place sont adaptées aux besoins locaux et respectent les droits des populations locales. En somme, la solution CloudFisher est un exemple prometteur de la façon dont la technologie peut être utilisée pour améliorer l'accès à l'eau potable dans les régions les plus difficiles. Il est important de continuer à investir dans la recherche et le développement de solutions innovantes pour améliorer l'accès à l'eau potable pour tous en veillant à mettre en place des politiques et des pratiques durables pour garantir que ces solutions soient bénéfiques à long terme pour les populations locales. Ce système est un exemple étonnant de la façon dont la technologie peut être utilisée pour résoudre des problèmes de pénurie d'eau dans des régions arides. Il montre également que même dans les endroits les plus inhospitaliers de la planète, il est possible de produire de l'eau potable pour les populations locales. C'est une solution qui pourrait être adaptée à d'autres régions du monde où la pénurie d'eau est un problème majeur. Il est important de noter que la production d'eau à partir du brouillard ne peut pas résoudre seule les problèmes de pénurie d'eau à grande échelle. Il est nécessaire de combiner cette technique avec d'autres solutions telles que la récupération de l'eau de pluie, la réutilisation de l'eau usée et la construction de réservoirs d'eau pour stocker l'eau produite. Il est également important de considérer les impacts écologiques et sociaux de toute solution de production d'eau. Par exemple, il est important de veiller à ce que la production d'eau ne perturbe pas les écosystèmes locaux ou ne prive pas les populations locales de leurs sources d'eau naturelles. En résumé, la production d'eau dans le désert du Sahara par le système Cloudfisher est un exemple inspirant de la façon dont la technologie peut être utilisée pour améliorer les conditions de vie des personnes dans les régions les plus difficiles. de la façon dont la technologie peut être utilisée. Le système de l'eau est un exemple inspirant